Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Guidon, bonjour. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Monsieur Guidon, l'Algérie en a vu, il y a deux nouveaux objectifs pour les exportations hors hydrocarbures, atteindre 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. C'est l'objectif qui est tracé. Alors, les pouvoirs publics misent sur une série de mécanismes. Il y a la stratégie nationale des exportations qui est mise en place. Elle a été réajustée, elle a été révisée pour prendre en considération ou pour prendre en charge certaines doléances des exportateurs. Aujourd'hui, si on venait à faire le point sur ce qui a été fait par la stratégie nationale des exportations, comment l'évaluerait, Monsieur Guidon ? Bismillahirrahmanirrahim, tout d'abord, merci pour votre invitation. En ce qui concerne la stratégie nationale de l'export ou bien la SNE, ça a été lancé en 2017 par le ministère du Commerce. Et juste après, les travaux de cette stratégie ont été gelés. Ça a été repris par le ministre actuel du Commerce. C'est là où les différentes parties prenantes ont commencé des séances de concertation afin de mener à bien la politique et la stratégie de l'export en Algérie. Donc actuellement, il y a eu plusieurs réunions au niveau de présidé par l'Algex afin de mettre en place une stratégie fiable et pertinente qui va permettre de contourner les différentes problématiques qu'on rencontrait dans le passé et à la fois de mettre en place des leviers de développement qui concernent vraiment l'exportation des produits ou bien des produits hors hydrocarbures. Donc, il y a un travail colossal qui est en train de se faire au niveau du ministère du Commerce. Ça a été instruit par Monsieur le ministre du Commerce. Et nous avons, au niveau du CRÉA, nous avons fait pas mal de suggestions et de propositions. Ces suggestions ont été prises en considération. Non, la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que cette stratégie doit être une stratégie qui doit réunir toutes les conditions favorables qui vont permettre de passer à une deuxième vitesse en matière d'exportation en vie d'alcool. Très bien. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, il y a des recommandations qui sont émises sur lesquelles nous allons revenir. Mais pour justement pouvoir aller de l'avant, il y a certaines réformes qui ont été donc lancées, menées. Il y a notamment celle de la politique ou la réglementation d'échange. On a longuement parlé des problèmes qu'elle posait aux exportateurs. Aujourd'hui, la loi monétaire et bancaire a été révisée. Aujourd'hui, est-ce qu'elle répond justement aux attentes des exportateurs ? Est-ce qu'elle prend en charge ces attentes ? Alors, bon, est-ce qu'elle répond ou pas ? Moi, je ne pourrais pas me prononcer par rapport à cela, mais il y a beaucoup d'éléments qui ont été remis en cause par les opérateurs, par les organisations patronales, par notre organisation et même par certaines institutions étatiques. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous avons constaté une nouvelle dynamique auprès des institutions étatiques, à savoir à leur tête le ministère du Commerce, qui est en train de faire un travail colossal afin de promouvoir les exportations en risque de carbure. Et pas que. Il y a aussi d'autres institutions, à savoir la Banque d'Algérie. On a été agréablement surpris par l'ouverture d'esprit qu'on a rencontrée auprès des gens de la Banque d'Algérie. Récemment, on a eu une réunion très, très constructive au niveau de la Banque d'Algérie, à travers laquelle nous avons exposé notre vision et nous avons évoqué les différentes contraintes qui concernent l'acte d'export en Algérie. Il y a aussi la direction générale d'Edouane qui a organisé plusieurs événements dans le cadre de l'export, à savoir un événement qui concerne la filière électronique, électroménager, comment mettre en avant cette filière du moment qu'il s'agit d'une filière potentielle en matière d'exportation. Tout cela, toutes ces institutions, nous avons constaté une dynamique qu'on ne voyait pas dans le passé. Donc, nous, nous avons essayé de donner notre vision des choses et nous avons évoqué quelques contraintes. Si vous voulez bien, je peux vous les expliquer. Oui, bien sûr, allez-y, M. Guidon. Voilà, donc nous avons, avec la Banque d'Algérie, nous avons évoqué le règlement 1404. Pour les gens qui ne connaissent pas ce règlement, c'est un règlement qui parle du compte exportable, plutôt des investissements à l'étranger, des opérateurs algériens. Donc, un opérateur économique qui souhaite mettre à l'étranger un investissement, il doit passer par le conseil de la monnaie de crédit. Et le passage au niveau du conseil afin d'avoir cette autorisation, des fois, il prend énormément du temps. Et malheureusement, ce règlement ne fait pas la différence entre un investissement industriel ou agricole qui peut être estimé à des dizaines de millions ou bien centaines de millions de dollars et un simple investissement qu'on ne peut même pas considérer comme investissement, le cas d'un bureau de liaison ou bien un bureau de représentation ou bien une représentation commerciale afin de promouvoir nos produits à l'étranger. Qu'on le veuille ou pas, l'Algérie n'est pas réputée un pays exportateur. Donc, au lieu qu'on s'attende à ce que les clients, bien les partenaires, viennent pour s'approvisionner, c'est nous qui devons aller frapper leurs portes, c'est nous qui devons aller les convaincre et c'est à nous d'aller promouvoir nos produits dans leur marché. Et afin de le faire, pour ce faire, vous êtes dans l'obligation de connaître leur marché, d'étudier leur marché, d'étudier la concurrence de ce marché et d'étudier le besoin du marché. Tout cela ne peut se faire qu'à travers des représentations qui vont permettre, bien sûr, une visibilité totale. Ça, c'est un point qu'on a évoqué. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué de le faire. Il faut patienter que le conseil de... Malheureusement, moi, je ne connais pas une entreprise algérienne qui est installée à l'étranger. En contrepartie, nous avons des centaines de bureaux de liaison qui sont installés en Algérie. C'est-à-dire, la nation fait une petite comparaison. On ne se compare pas aux pays, aux puissances économiques. On va dire que les Hadouk, ils ont avancé en matière de procédure économique, de procédure d'export. On se compare à des pays similaires à nous, à savoir l'Égypte, par exemple, ou bien la Tunisie. Ces pays ont libéré leurs enfants, ont libéré leurs opérateurs économiques à s'installer à l'étranger, à draguer des marchés potentiels. Et la preuve, on les constate tous en Algérie. Nous avons même des investissements industriels étrangers en Algérie. Je ne vais pas citer, non, afin de ne pas... Mais dans tous les cas, il y a des investissements égyptiens en Algérie, il y a des investissements turcs en Algérie, des investissements chinois. Donc tous ces pays-là, ils ont compris la formule. Ils ont compris parfaitement si on veut faire des champions économiques. Ces champions économiques doivent passer à une deuxième vitesse qui est l'internationalisation de leurs activités. Donc, on a essayé de convaincre les gens de la Banque d'Algérie. Alhamdoulilah, on a trouvé des gens à l'écoute. Ils ont parfaitement bien compris nos doléances. Ils ont pris note. Ils nous ont promis de remédier à cette problématique. Inch'Allah, dans le futur proche, inch'Allah, on aura de bonnes nouvelles. On espère avoir de bonnes nouvelles, inch'Allah, dans le futur proche. Donc, ça, c'est un point parmi d'autres. On a aussi évoqué avec la Banque d'Algérie l'instruction 2106, si je ne me trompe pas, qui parle bien sûr du compte exportateur et l'utilisation de devises. Malheureusement, comme vous le constatez, le marché parallèle, le marché noir de la devise est en train de flamber de plus en plus. Actuellement, l'instruction 2106 donne l'opportunité à l'exportateur d'avoir 100% de sa devise. Malheureusement, l'application de cette instruction qui est prête à confusion, 80% de la recette doit être utilisée dans le cadre des importations de l'exportateur. Or, certaines exportations ou bien certains exportateurs ne font pas d'importation, je cite le cas des agriculteurs, etc. Ça, c'est de 1. De 2, 20% qui en reste doivent être utilisés dans le cadre de la promotion des exportations. Donc, si je vous donne l'exemple de certains opérateurs ou exportateurs qui partent ou bien qui voyagent à l'étranger, ils sont dans l'obligation de justifier toutes les dépenses qu'ils utilisent dans le cadre de ces 20%. Donc, afin de pallier à tout cela, c'est-à-dire justifier, moi je vais vous dire, si je pars, si je prends un hôtel, je dois justifier. Si je prends un café, je dois justifier. Donc, si je prends un taxi, je vais demander au chauffeur de taxi de me donner une facture, de demander au serveur de café de me donner une facture. Et à un moment donné, ça devient contraignant et ça devient pénible. Donc, du coup, nous sommes en train de pousser les gens à ne pas utiliser ces 20%. Et c'est le cas de tous les exportateurs. De recourir au marché parallèle. Malheureusement, la nature a horreur du vide. Les exportateurs, du fait qu'ils ne peuvent pas utiliser cette part, ils sont dans l'obligation d'aller au marché parallèle. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on parle d'une flambée vertigineuse de la devise, à savoir de l'euro sur le marché, sur le black market. Et on parle d'une valeur de 260, chose qu'on n'a jamais, c'est un niveau qu'on n'a jamais atteint dans le passé. Donc, tout cela, c'est des contraintes. Nous avons donné une orientation afin de remédier à cette instruction et corriger un petit peu, donner l'opportunité à l'exportateur d'utiliser une partie de la valeur ajoutée qu'il ramène en matière d'exportation. Et par la suite, il peut, cette partie peut être utilisée pour son libre usage. Voilà. Très bien. Alors, M. Guidon, aujourd'hui, on parle des exportations, de la promotion des exportations, donc, hors hydrocarbures. Il y a une série de recommandations qui a été émise, vous en avez parlé, par les chefs d'entreprise, notamment au sein du CREA. Donc, parmi ces recommandations, vous en avez cité quelques-unes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient appeler à de nouvelles réformes, M. Guidon ? Effectivement, oui. Nous avons, on a essayé de benchmarker ce qui se fait à l'international, surtout. On a essayé de benchmarker les pays qui ont réussi l'acte de l'export. Donc, il y a une pratique courante dans certains pays. Je cite l'exemple de la Chine, de la Turquie, de l'Égypte, de pas mal de pays qui essaient d'encourager les exportateurs à travers des mesures d'accompagnement. Parmi ces mesures, il y a une mesure très, très importante qui fait toute la différence et tout le gap entre les différents pays. C'est une sorte de prime à l'export. Cette prime d'octroyer aux exportateurs, c'est une prime qui est donnée à travers un pourcentage sur la valeur exportée. Et cela donne l'opportunité à l'exportateur de revoir à la baisse son coût de revient. C'est une opportunité. Certains l'appellent du dumping. C'est un dumping, c'est vrai, mais c'est un dumping qui est pratiquement international, qui est pratiqué par la majorité des pays dans le monde. Monsieur Guido m'en parlait donc aujourd'hui de la nécessité de promouvoir ou de lancer d'autres réformes ou de nouvelles réformes pour promouvoir les exportations à hydrocarbures. Certaines concernent les ministères du commerce, des finances, mais d'autres concernent des secteurs encore différents, tels que le secteur de la justice, qui est également appelé aujourd'hui à introduire de nouvelles réformes. Oui, effectivement. Donc, nous avons bel et bien évoqué l'ordonnance 96-22, l'ordonnance 96-22 qui pénalise le défaut de rapatriement de devise, qui pénalise l'exportateur dans le cadre de défaut de rapatriement. Donc, notre proposition était que la sanction soit d'ordre financier et non pas d'ordre pénal. Donc, si l'exportateur a exporté, malheureusement, son client, son partenaire ne l'a pas payé ou là, il a eu une contrainte en matière de paiement, il est doublement pénalisé. Non seulement, il n'a pas été payé, il faut que le Chine joue en justice. Nous avons notre proposition afin de lutter contre certains opportunistes qui utilisent l'exportation afin de faire du transfert illicite de la devise. Nous avons ces deux mots qu'on peut les sanctionner de manière financière. Et là, il y a une frustration au niveau des exportateurs suite à ce point-là. Si le ministère de la Justice peut revoir cette instruction afin de mettre les gens dans une position plus ou moins confortable. Monsieur Guidoum, le fait qu'aujourd'hui, il y ait des banques algériennes qui commencent à ouvrir à l'étranger, ça ne règle pas le problème ? Ça ne règle pas du moment que l'opération d'export c'est une opération commerciale. Donc, le risque d'être un pays, c'est un risque qui existe au niveau mondial, à tous les niveaux. Donc, même l'année en Algérie, nous sommes en train de vendre, il y a certains clients qui ne payent pas. Il y a certains clients qui ont des difficultés financières. D'autres, ils ont déjà l'électeur. Donc, dans tous les cas, le risque d'être un pays, c'est un risque commercial qui est tout à fait comprenable et qui existe à tous les niveaux. Donc, on ne peut pas pénaliser un exportateur le fait qu'il n'a pas été réglé. Mais notre proposition est de dépénaliser cet acte et on ne doit plus relever de la justice. Très bien. Alors, juste M. Guidoum, on parle beaucoup d'exportation à hydrocarbures, de promouvoir ces exportations. Aujourd'hui, vous avez des consommateurs qui vous posent, qui soulèvent un problème, qui vous disent, il y a des producteurs qui préfèrent exporter au lieu de répondre à des besoins existants sur le marché national. La réglementation l'interdit. La priorité, c'est le marché national. Si vous me permettez, j'ai un autre point à évoquer avant d'arriver à ce point-là. Nous allons revenir, M. Guidoum, juste pour répondre. La priorité, c'est le marché national. C'est tout à fait normal. Mais il faut que le consommateur comprenne qu'actuellement, les fabricants algériens ou bien les industriels algériens, les agriculteurs algériens sont arrivés ou bien vont arriver à un niveau de fabrication, à une capacité de fabrication qui va dépasser de loin le besoin du marché algérien. Donc, nous, si on veut faire de l'export un élan de développement économique, certains marchés se préparent minimum 3, 4, 5 ans d'avance. Donc, si on veut juste dire que nous sommes en train d'exporter, on peut faire une opération d'export et le problème est réglé. Si on veut assurer une pérennité de nos opérations d'exportation, c'est des marchés, c'est des contrats qui doivent être respectés et qui doivent être préparés d'avance. Certains marchés ont pénétré aujourd'hui. On peut avoir une part de marché à hauteur même pas de 1%. 5 ans après, 6 ans après, on peut atteindre les 10% aisément. Donc, tout cela doit se préparer. Ça, c'est de 1, 2, 2. Il faut savoir qu'en général, l'export ne génère pas de bénéfice ou bien le bénéfice dans le cadre de l'export est très fin et très limité. Donc, tous les opérateurs algériens sont intéressés par le marché local, puis ils passent à l'export. Et leur marge au niveau ou bien leur bénéfice au niveau local est de loin meilleure par rapport à l'exportation. Sauf que si on a une machine qui fabrique pour 100 et vous avez un marché qui consomme 80, vous avez besoin de faire fonctionner cette machine et trouver un marché pour les 20 qui en restent. Donc, c'est ça ma vision. Moi, je dirais aux consommateurs algériens, ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont orientés à l'export prennent sérieusement en considération et leur marché local qui représente leur première priorité. C'est une priorité sacrée et extrême. Et bien sûr, développer de nouveaux marchés, c'est un développement plus économique qu'autre chose. Alors, il y a des filières qui, on le disait, qui ont plus de capacités d'export, des capacités importantes. Vous avez cité l'exemple de l'électronique électroménager. Il y a d'autres filières. Et c'est sur ces filières que vous essayez justement de travailler au niveau du CREA. Effectivement. Comment vous voyez un peu cette évolution ou comment vous la planifiez quelque part puisque c'est une planification ? Au niveau du CREA, on a fait un projet très, très important. C'était un projet de concertation avec les différentes filières. On a essayé de prioriser les filières qui ont un potentiel d'export très important. Donc, ce travail de concertation avec les différentes filières nous a permis de comprendre certaines spécificités de certaines filières. Je cite à titre d'exemple la filière d'électronique électroménager ou bien la filière des cimentiers. Nous avons constaté des problématiques qui sont propres à ce type de filière. Le cas de l'électroménager, malheureusement, on ne pouvait pas exporter les produits électroménagers car on ne pouvait pas assurer leur garantie au niveau international. Du fait qu'on avait un problème d'exportation de pièces de rechange. C'est une exportation qui est en tout cas de la garantie. Donc, c'est une exportation avec une valeur zéro. Et en contrepartie, cette exportation n'est pas autorisée. Et heureusement, le ministère du Commerce a pris les choses au sérieux. Il a réuni les parties prenantes, à savoir la Banque d'Algérie et la Direction Générale des Douanes. Alhamdoulilah, les gens étaient à l'écoute et nous avons réussi à régler ce problème. Et Dieu merci, actuellement, l'exportation de pièces de rechange dans le cadre de la garantie est complètement autorisée. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, le cas des cimentiers qui exportent le ciment et le clinker. C'est des exportations. Oui, nous avons une capacité de production assez importante et nous avons de la demande à l'international. Malheureusement, nos chiffres et nos volumes à l'exportation sont limités à l'âge parce qu'on a un problème de logistique. Le problème de logistique a été réglé rapidement. Le fait qu'on a eu ce type d'échange avec les cimentiers. Donc, il y a un membre du CREA qui a mis à la disposition du port un shiploader. On bat par la suite. Le ministre du Transport a mis à la disposition du port des ports quatre shiploaders. Donc, le problème de shiploader a été réglé. C'est une des problématiques qu'on a réussi à régler à travers ces travaux de concertation. Monsieur Guidome, l'existence ou la création d'un conseil national consultatif pour la promotion des exportations, ça fait une année que le conseil a été créé. Est-ce que ça aide justement à régler certains problèmes depuis une année ? Absolument. Pour moi, le conseil consultatif, le haut conseil de développement des exportations, même le conseil consultatif, il faut savoir que c'est un conseil dont la composition est très importante. Tout, il est présidé par le premier ministre. Il y a le gouverneur de la Banque d'Algérie. La composition, elle est faite par le gouverneur de la Banque d'Algérie. Pratiquement tous les ministères qui sont concernés par l'acte de l'export. Donc, heureusement, à travers ce conseil, beaucoup de décisions ont été faites et sont en train de le faire. Et à travers ce conseil, je pense que la stratégie nationale de l'export va passer à une deuxième vitesse. Alors, l'accord d'association avec l'Union européenne, on en a longuement parlé. C'est un accord qui est donc aujourd'hui, qui enregistre un déficit ou un déséquilibre très important, un déficit chronique depuis que l'accord existe, soit depuis 2005. Il y a un déficit chronique de la balance commerciale hydrocarbures en faveur de l'Union européenne. Les échanges avoisinent 1000 milliards de dollars. Mais l'Algérie ne gagne pas beaucoup les exportateurs algériens. Aujourd'hui, on a vu un de poids de mesure. L'urgence aujourd'hui, c'est de le réviser clause par clause. Le président avait donné cette instruction. Alors, comment, quels sont les préalables ou qu'est-ce qu'il faut prendre en considération dans cette révision, M. Guido ? Ben, pour être honnête avec vous, ça c'est un dossier qui mérite plusieurs interviews, plusieurs passages chez vous. Mais je dirais que l'accord d'association qui a été fait en 2005 a été très très mal négocié, a été fait dans une situation où l'Algérie n'avait pas suffisamment d'éléments de négociation. Donc, du coup, ça a été très très mal fait, ça a été très très mal négocié. Et la preuve, la preuve, on est là. Donc, l'accord est pratiquement 100% favorable aux pays européens. Et le jour où l'accord a été fait, le nombre de pays européens était restreint. Actuellement, l'Union européenne a augmenté davantage, s'est élargie pour un même marché. Donc, du coup, nous n'avons pas bénéficié de grand chose et nous constatons qu'il y ait un détournement de cet accord à travers certaines barrières indirectes qu'ils sont en train de faire à nos produits, aux produits algériens. L'Union européenne ou bien certains pays européens essaient de faire, que ce soit pour des considérations politiques ou économiques, essaient de faire des barrières indirectes. Le cas de la pâte à tartiner, le Morgène, toute l'Algérie a entendu parler. Donc, c'est une barrière qui n'a aucune excuse, qui n'a aucun sens. Et moi, je dirais qu'à travers cette problématique, on a largement le droit de remettre encore cet accord et que cet accord doit être revu de manière à ce que les deux parties soient bénéficiaires. À défaut, nous n'avons pas du tout besoin de ce type d'accord. Merci, M. Guidoum. On arrive à la fin du temps de notre émission. Nous aurons peut-être à revenir sur l'accord d'association avec l'Union européenne dans d'autres émissions. Merci, M. Guidoum, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous dans les studios de la Chantra. Merci à vous de nous avoir suivis, chers amis auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada